Alors faisons un point sur les niveaux de conduite autonome, c'est vrai que je n'en avais pas trop parlé sur la chaîne de ça et finalement il faudrait mettre les choses au clair parce que moi-même je ne suis pas sûr de savoir quelle est la différence entre le niveau, il y a 5 niveaux, même 6 parce qu'il y a niveau 0 donc voyons ensemble en quoi consiste le différent niveau 0, ne cherchez aucune fonctionnalité autonome et assistance à la conduite car elle n'existe tout simplement pas à ce niveau là le contrôle d'un véhicule tant l'accélération et le freinage que la direction s'effectue manuellement de A à Z le conducteur a le contrôle total de son engin et ne doit en rien détourner son attention de la conduite seuls des mécanismes d'avertissement comme un radar de recul ou une alerte liée à une anomalie, manque d'essence à titre d'exemple, épaule l'utilisateur c'est vraiment la voiture basique des années 2000, début 2000, Maxi qui vraiment il n'y a aucune aide, il n'y a même pas de régulateur et tout alors niveau dans ce cadre, le système du véhicule apporte une aide partielle au niveau de l'accélération ou du freinage mais jamais les deux en même temps comme le freinage automatique d'urgence et le régulateur adaptatif des technologies de conduite de direction assistée comme le radar de franchissement de ligne peuvent aussi faire la réparation tout comme l'avertisseur de collision à tout ça il a le connaît ici le pilote reste totalement responsable de son véhicule, les aides l'accompagnent lors de son trajet mais ne prennent en rien le contrôle de la voiture aujourd'hui la majorité des véhicules automobiles s'équipent d'une ou plusieurs technologies de niveau 1 c'est vrai que ça se répand comme une traînée de poudre même sur les voitures essence et diesel, c'est des aides de la conduite de base on va dire alors niveau 2, cette légère évolution donne un poil de plus de responsabilité au système de la voiture mais très peu surtout le 4 roues est capable de gérer à la fois le contrôle longitudinal vitesse et distance et le contrôle transversal de la trajectoire le maintien dans la voie s'invite également à la fête comme assistant de conduite pendant les embouteillages le conducteur n'a plus besoin de toucher les pédales mais de garder les mains sur le volant ben voilà, ça le Kona c'est ça qu'il a, le niveau 2 du coup le Niro aussi et la I-208 l'aura au vu également vu qu'ils ont foutu une I-208 en photo encore une fois, l'utilisateur doit rester attentif à son environnement de sorte de pouvoir réagir vite en cas d'accident pour pouvoir reprendre le contrôle de son véhicule de manière instantanée n'est pas une option mais une obligation alors le niveau 3 si seul un léger gap séparé de niveau 1 et 2, celui qui départage de niveau 2 et 3 se veut plus important les véhicules commencent en effet à comprendre l'environnement qui les entoure en détectant des éléments routiers précis comme les voitures des autres usagers la route et les lignes au sol, la voiture est même capable de rouler en autonomie uniquement dans certaines conditions comme sur l'autoroute, les parkings et les bouchons mais déléguer une partie de la conduite au système ne doit pas pour autant déconcentrer le conducteur ce dernier doit en effet se tenir prêt à reprendre le volant dans un délai bref de quoi laisser le temps au système de le prévenir via un signal visuel ou sonore si les conditions de conduite autonomes ne sont plus respectées alors voilà, ça serait l'autopilote Tesla du coup avec l'autopilote une Tesla à l'ordre de niveau 3 est capable de rouler toute seule sur l'autoroute doubler une voiture, respecter les distances de sécurité ou maintenir le véhicule dans sa voie font partie des fonctionnalités activées selon la législation du pays et ce grâce à la kyrielle de capteurs installés sur les véhicules de la marque américaine alors niveau 4, là ça commence à devenir très sérieux le niveau 4 se rapproche doucement mais sûrement du 100% autonome mais pas encore, ici le conducteur peut tout de même faire sa vie sans se préoccuper de la route le siteur gère de lui-même un trajet et effectue un certain nombre de manoeuvres sans surveillance humaine sauf qu'une fois encore, niveau 4, ce canton a des zones très spécifiques comme le parking et les autoroutes si le conducteur ne répond pas, le véhicule doit cependant être capable de s'autogérer et de s'arrêter à titre d'exemple sur une aire d'autoroute de manière totalement indépendante alors oui, là c'est quand même bien plus avancé du coup on est loin d'y être encore un alors niveau 5 du coup, alors là c'est le niveau ultime de l'autonomie de la conduite autonome, vous l'aurez compris, le level 5 atteint le summum des niveaux d'autonomie la voiture est capable de se déplacer d'un point A à un point B sans aucune intervention humaine et ce dans n'importe quelle condition, autoroute, ville, campagne le système 100% autonome renvoie même les pédales et le volant à l'usine puisque ces éléments du véhicule ne servent tout bonnement plus à rien un stade encore loin d'être atteint bien que le constructeur se tue à la tâche pour y parvenir le plus rapidement possible effectivement, là on en est encore loin de ce niveau 5 à mon avis ce ne sera pas avant 15-20 ans que ce sera fiable au niveau 5 pour le coup déjà au niveau 4 ça va mettre au moins 7-8 ans je pense pour atteindre le niveau 4 alors au niveau 5 j'imagine même pas bon ben sur ce n'hésitez pas à agir est-ce que selon vous ça va mettre du temps à venir c'est au niveau 5, est-ce que ça va être dans les 5 ou 6 prochaines années est-ce que ce sera dans les 15-20 ans c'est difficile à dire, ça dépendra vraiment de l'évolution des choses combien les constructeurs investissent dans ça également je pense qu'évidemment ce sera Tesla les premiers qui arriveront mais bon on en est encore loin et voilà on verra comment ça sera au point on va dire allez je vous laisse, ciao d'accord c'est autre chose